Commémoration de la victoire et de la paix Hommage à tous les morts pour la France 11 novembre 2017 Garde à vous Garde à vous Garde à vous Emmanuel Garcia, Président Gerbe de l'Union Nationale des Combattants avec M. Claude Mercouri, représentant local Accompagnée d'Hélène Grenouillon, de Sébastien Fré et de la représentante du Conseil Municipal des Jeunes, Nous allons remettre, déposer la gerbe de la municipalité Au Nord Garde à vous Garde à vous Garde à vous Garde à vous Je laisse la parole à Henri Bourrier qui va lire le message de l'Union Française des associations de combattants et victimes de guerre Message de l'UFAC du 11 novembre 2017 En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la terrible épreuve de la première guerre mondiale 52 mois 52 mois de combattants meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier Qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniques Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917 Épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau de chemin de dame Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des Etats-Unis en ce même printemps 1917 Dont nous commémorons cette année le centième anniversaire La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains Dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France Dans ce même souvenir, unissons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés Qui ont également versé leur sang pour la France Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins En ce jour de commémoration, l'Union française et des associations de combattants et des victimes de guerre, UFAC En appel à la conscience et à la mémoire de chacun Afin que le sacrifice et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes Inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité Vive la République, vive la France ! Je laisse la parole maintenant à Claude Mercouri qui va nous lire le message de l'Union nationale des combattants Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le conseiller général, Messieurs les présidents des associations patriotiques et leurs porte-drapeaux Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires Mesdames et Messieurs Communiqué de l'UNC pour le jour national du souvenir pour tous les morts pour la France le 11 novembre 2017 Novembre 1917, au 40ème mois de la guerre Le mot d'ordre est tenir Tenir sur tous les théâtres d'opération Celui de France, celui des Balkans et celui d'Asie Tenir sur mer où la guerre sous-marine fait des ravages dans les flottes commerciales Tenir dans les tranchées sous la pluie, la neige et le gel Tenir à l'arrière en supportant les restrictions de toute nature Tenir en attendant l'arrivée des divisions américaines et la livraison des chars Renault Tous ils ont tenu car ils savaient que selon le mot de Clemenceau La victoire appartient à celui qui tient le dernier quart d'heure Et parce qu'ils ont tenu, ils ont connu la victoire le 11 novembre 1918 Aujourd'hui, nous, les héritiers des vainqueurs de 1918 Nous sommes engagés dans une guerre contre un ennemi diffus, fanatisé et cruel Pour cet adversaire, tous ceux qui ne se soumettent pas à sa dictature Les enfants comme les vieillards, les femmes comme les hommes Les forces de l'ordre comme la société civile sont des ennemis à abattre Aujourd'hui, comme en 1917, la guerre en cours impose de tenir Tenir dans les familles pour combattre la radicalisation Tenir dans les écoles pour enseigner les valeurs qui fondent notre civilisation Tenir dans les villes et les villages pour lutter contre les désordres de toute nature Tenir pour que demeure vivante, unie et forte notre patrie La France dans une Europe qui respecte les nations Merci Je laisse la parole à Laurence Thomas, première adjointe, qui va lire le message de la ministre secrétaire d'Etat chargée des armées 99 années ont passé depuis cette fin de matinée Où ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cesse du feu Un conflit de 4 ans et demi s'achève alors Si l'avant et l'arrière communient avec la fierté nationale C'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables Tant civiles que militaires La grande guerre a profondément bouleversé les nations européennes Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917 A 3 ans du conflit C'est l'année de la fatigue des peuples Mais aussi le tournant de la guerre Sur le temps long Il s'avère déterminant pour le 20ème siècle Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict Cet échec sanglant affecte le moral des combattants Et celui de l'arrière L'armée française n'est pas la seule à se sacrifier Au prix de lourdes pertes Les Canadiens mènent l'offensive à Vimy Les Britanniques à Pachendal Les Italiens sont vaincus à Caporetto Les Etats-Unis rompent avec l'isolationnisme Et s'engagent aux côtés de l'entente L'arrivée progressive des soldats américains Change le rapport de force Et va contribuer à forger la victoire La mondialisation du conflit s'est intensifiée Traversée par deux révolutions La Russie connaît de profonds bouversements Et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne Cette dernière va pouvoir en 1918 Concentrer toutes ses forces sur le front occidental Victimes indirectes de la guerre Des centaines de milliers d'enfants Emportent les séquelles Et se retrouvent orphelins Ils grandiront seuls Ou au sein de familles incomplètes Marquées à jamais par la perte C'est pour leur permettre de vivre dignement Que l'Etat crée le 27 juillet 1917 Le statut de pupille de la nation Destiné à l'origine aux orphelins de guerre Il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué En opérations militaires extérieures Ou lors d'un attentat terroriste Le 19 novembre 1917 Il y a presque 100 ans Au milieu de la tempête Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement Président du conseil et ministre de la guerre A 76 ans Il l'appelle la guerre intégrale Et se remobilise Et remobilise la nation et les armées Avec l'obsession de mener la France à la victoire En ce jour du 11 novembre Depuis la loi de 2012 Nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France A ceux tombés lors de la grande guerre Lors de la seconde guerre mondiale Lors de la guerre de décolonisation A ceux tombés hier et aujourd'hui Lors de nos opérations extérieures partout dans le monde La nation, reconnaissant, rend hommage et perpétue L'indispensable mémoire Madame Geneviève Dariusiek Égrené, la liste de l'ensemble des morts pour la France de la ville de Bessin Communion de Bessin, héros, mort pour la France Guerre 14 et 18 Alengris Germain Arna Louis Odoran Jeanne Héros Louis Azamet Ernest Bagnol Raoul Balsan Pierre Barré Camille Bascou Calista Bassan Henri Belot Firmin Bélezé Joseph Bernard Jean Bessière Calista Poujac Louis Bourrier Henri Bélezé Renard Arthur Vrenier Paul Bessin Jean Burdo Charles Cadenas Charles Calas Henri Calas Marius Calas Lucien Clavier Alexandre Cambon Lucien Coquille Alexis Célier François Chicorace Auguste Papier Damien Combez Justin Coste Félix Courceil Louis Croce Antoine David Gustave Delbox Emile Delbox François Delmas Edouard Delmas Gaston Doule Arien Dupuis Ludovic Fabre Jean Fabre Louis Joseph Fourneron Joseph Fourneron Louis Foulgrasse Etienne Fourmand Emile Fourmand Henri Fourneron Joseph Léise François Cuyon Noël Grégor Constantin Éraille Faustin Jamme Antoine Julien Antoine Julien Henri Lagarde François Lagarde François Lagrifoule Laurent Lothier Louis Lautrec Charles Lothar Georges Lombard Jacques Loubet Henri Loupia Eugène Loupia Eugène Luchère Élise Élise pardon Martin Joseph Martin Louis Félix Milo Félix Michael Joseph Miranda Vincent Moulaise Charles Moulaise Charles Paquet Raoul Périer Georges Pérusel Armand Petit Henri Périer Paul Périer Paul Périer Paul Périer Joseph Rascol Joseph Casimir Rascol Joseph Henri Récor François Récor François Récor Louis Rodon Henri Réquina Ramon Rével Michel Réine Pierre Rivement Germain Ronzier Louis Roque Lucien Cocal Sylvain Roquette Firmin Roquette Frédéric Sarou Célestin Sénégas Ernest Sénéra Manuel Sigan Hovzat Vagassi Augustin Vagassi Laurent Vernir Gaston Vidal Gozag Périer Paul Guerre 39-45 Guiraud André Michael Charles Michael Ernest Petit Henri Rivement Gaston Sagné Louis Tornero Louis Traversary Robert Victime de bombardement et de l'occupation allemande Robert Louis Soudo Maurice Borde du Sud de captivité Le jour Hélène Mort en service commandé Comme l'IFERI Guerre d'Indochine Navarro Joseph Géonard Pascal Guerre d'Algérie Estournette Léonce Je vous remercie d'avoir écouté Bessanès Bessanais Mesdames Messieurs Comme vient de le dire la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées dans le message lu par Laurence Thomas 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où ce 11 novembre 1918 à 11h sur le front les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu Nous commémorons aujourd'hui la signature de l'armistice de 1918 entre les forces alliées et l'Allemagne Nous rendons aussi hommage à tous les enfants de la France morts pour la patrie et nous venons d'entendre avec émotion le nom de tous nos Bessanais Ce jour du 11 novembre comme celui du 8 mai sont des plus utiles à notre société car ils sollicitent de nous une attention très particulière au passé Précisément cette cérémonie nous permet de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie pour notre pays Elle nous permet de nous interroger sur ce que nous leur devons Sans passé il n'y a pas d'avenir Sans eux sans leur sacrifice pourrions-nous mesurer à ce point combien notre devise républicaine est précieuse Liberté Égalité Fraternité C'est ce que les hommes et les femmes morts pour la France ont défendu au prix de leur vie C'est je crois ce que nous devons défendre au prix de nos actes quotidiennes C'est donc le devoir de mémoire qui nous réunit aujourd'hui Devoir de mémoire Une expression que l'on entend fleurir les jours de commémoration Une expression si souvent répétée si souvent entendue est malheureusement si peu questionnée Par nature le souvenir est toujours menacé d'un risque d'épuisement La mémoire est utile dans la mesure où elle est active En ce 11 novembre 2017 quelle connaissance de l'histoire nous rassemble aujourd'hui Nous savons que l'esprit de conquête l'envie de revanche est sans doute l'incapacité de certains dirigeants politiques à préserver la paix ont fait des millions de morts durant la première guerre mondiale Nous savons que c'est toute l'Europe qui a sacrifié sa jeunesse dans une guerre délirante et odieuse L'histoire retient aussi que ce sont des continents entiers qui ont sacrifié des vies pour la France car il ne faut pas oublier les combattants d'Afrique noire et d'Afrique du Nord ceux d'Asie ou d'Indochine Au-delà des 9 millions de morts sur les champs de bataille la guerre 14-18 aura aussi fait près de 20 millions de blessés Malgré la beauté et la grandeur dont sont capables les hommes la bêtise triomphe trop souvent La connaissance de l'histoire en ce sens ne nous protège de rien et ne nous épargnera pas Aussi mesdames et messieurs je ne veux pas aujourd'hui uniquement invoquer le devoir de mémoire et la connaissance de l'histoire Permettez-moi d'invoquer le devoir de bienveillance La bienveillance qui par définition vise le bien et le bonheur d'autrui Être dans la bienveillance c'est une manière d'être présent aux choses de la vie d'y être attentif Être attentif n'en pas tant aux choses elles-mêmes mais être attentif à ce qui va arriver C'est en ce sens que je vous invite en cet instant commémoratif à de l'inquiétude pour l'autre à de l'inquiétude pour notre époque Une inquiétude bienveillante et active Comment pouvons-nous agir pour faire en sorte que le meilleur soit possible ? Notre époque bruyante est sceptique Notre désir d'agir est souvent freiné par des à quoi bon à quoi bon voter à quoi bon se battre à quoi bon rester honnête quand les autres ne le sont pas à quoi bon participer se mobiliser C'est bien pourquoi il y a urgence à abandonner nos dispositions individualistes à prendre plus de risques pour les autres à mettre son confort en danger avec des gestes de partage C'est ce que les poilus des tranchées ont porté comme valeur essentielle lors de la première guerre mondiale Certes souvent contraints car on ne part pas en guerre avec l'envie mais ils ont pris des risques pour les autres et sans eux nous ne serions pas aujourd'hui en droit de penser et de vivre avec ce formidable esprit de liberté C'est l'honneur de ma fonction de maire que de m'employer à promouvoir cette solidarité cette paix et cette sérénité Le souci de l'autre l'action et la bienveillance Voilà ce qui peut nous permettre de mieux vivre ensemble au niveau des peuples dans le monde et en Europe au niveau de notre beau pays qui est la France et surtout au sein même de notre communauté baissanaise Vive Bessan Vive la République et Vive la France Applaudissements En hommage aux morts du terrorisme et notamment ceux du 13 novembre dans deux jours nous commémorerons dans tout le pays cet instant dramatique ces instants dramatiques et je les invite à jouer ce morceau maintenant et je vous remercie à jouer à jouer à jouer Sous-titrage MFP. ... 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